Alors, on reprend le développement de notre jeu. Je sais que la vidéo précédente était assez épuisante, puisque nous avons fait un script très complexe, avec beaucoup de fonctions mathématiques. Je n'ai pas expliqué grand chose volontairement, puisque je sais que les maths, beaucoup de gens sont fâchés avec. Bon, c'était un peu laborieux. Là, on va rattraper le coup et faire des choses beaucoup plus simples. Il faut savoir que la vidéo précédente était obligatoire, puisque c'est ce qui nous permet de contrôler la balle. Et j'étais obligé de la faire tôt, puisque le fait de pouvoir déplacer la balle, c'est quand même la base de notre jeu. Donc voilà pourquoi il fallait la faire. De toute façon, les scripts vous seront donnés. Vous pouvez juste faire un copier-coller du script. Au moins, vous n'aurez pas de soucis. Si vous ne voulez pas le recopier, vous pouvez faire un copier-coller du script. Et par contre, à partir de maintenant, il faudra recopier tout ce que l'on va écrire. Alors, j'ai apporté une petite rectification. En fait, il y avait juste une faute de frappe. Ici. Bon, déjà, je vais remettre le kenshot égale true. Il y avait juste une petite faute de frappe au niveau de la fonction qui permettait de tirer la balle. On écrit target.gameobject.rigidbody.velocity est égale à transform.transformdirection. Il me semble que j'avais oublié un T majuscule ici. Vector 3 0 0 shot power plus speed bonus. J'enregistre. Là, je n'ai rien touché à la scène précédente. Donc, j'ai tout laissé par défaut. Par contre, sur le shot script qui est associé à notre caméra, on va mettre la Y max limit à 25. Donc, Y min limite, c'est la limite minimale pour la caméra, donc au niveau de la hauteur. Et le max, c'est la hauteur maximale. Donc, en fait, c'est pour gérer l'angle de vue de la caméra. Si on la soulève, si on la descend, etc. Donc, en mettant 25, personnellement, donc pour moi, pour ma scène, ce sont les bons paramètres et la caméra est à la bonne hauteur. Après, vous pouvez faire varier et mettre 40, 10, 20, 50, ce que vous voulez, vous testez. Alors là, le script a été réparé, puisque tout à l'heure, on était à 0,0. Du coup, on ne pouvait pas tirer. Donc, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Là, le fait de faire ça, eh bien, tout fonctionne. Donc, tout à l'heure, il y avait la petite faute de frappe pour le clic droit. Maintenant, si je fais clic droit, ma caméra se déplace bien. Donc là, je suis à 2 mètres. Je fais clic droit et je suis à 7 mètres. C'est bien ce qu'on a dit par script. On a dit, si on est à 7 mètres, on passe à 2 mètres. Si on est à 2 mètres, on passe à 7 mètres. Donc, le fait de pouvoir modifier la distance à la caméra, ça permet d'avoir une autre vision du parcours. Donc, c'est très important de donner la possibilité au joueur de pouvoir avoir plusieurs angles de caméra de façon à pouvoir tout simplement mieux jouer. Ensuite, ici, en dessous, dans le débugger, on a bien 0 qui s'affiche puisque la balle va à 0. Mais vous voyez que maintenant, je peux tirer. Je peux tirer et je peux propulser ma balle plus ou moins vite en fonction de la vitesse que je choisis. Par contre, vous le remarquerez, il y a des bugs. Tout simplement parce que si je tire et que je retire de suite après, ma balle est à nouveau propulsée. Je peux tirer à l'infini. Je peux tirer autant que je veux. Et donc, nous allons modifier ça de façon à pouvoir bloquer le nombre de tirs. Avant de faire ça, je vais juste prendre ma balle, la descendre au niveau de l'eau et je regarde la hauteur à laquelle elle se trouve. Elle se trouve en 0.4. Donc, ce que je vais faire à ma caméra, c'est dire que la distance, la hauteur minimale, ça sera 1. Je vais tester pour voir si ça marche. Voilà. Là, ma caméra a été bloquée à 1 mètre. Du coup, elle ne peut pas passer en dessous de l'eau. C'est une technique, on peut dire, pour empêcher le joueur de voir l'envers du décor. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, nous allons faire en sorte que l'on ne puisse pas tirer à l'infini. Donc, j'ai une variable canShot. Peut-on tirer ? Oui. Quand je tire, donc, canShot est égal à true, donc j'ai la possibilité de tirer, je dis canShot est égal à false. Donc là, je vérifie. Donc déjà, il y avait une erreur dans mon script. J'ai marqué canShot avec un seul O. C'est ce qui me semblait bizarre tout à l'heure. Donc là, techniquement, si je lance le jeu, je dois pouvoir tirer une fois et pas deux. Donc là, je clique sur ma souris et je ne peux plus tirer. Je passe à travers l'arbre, donc un bug qu'on va corriger immédiatement. Je clique sur mon arbre, je vais dans Component, Physics, Mesh Collider, et voilà. Je ne peux plus passer à travers mon arbre. Bon. Là, que j'ai corrigé cette faute de frappe, je ne peux plus tirer. Donc, après avoir tiré, je tire, donc ma balle se déplace et je dis canShot est égal à False. Ce qu'on va faire, nous, c'est dire un peu plus bas, donc, dans notre fonction LateUpdate, qui s'exécute après le FixedUpdate, on va dire ici if Target.RigidBody.Velocity.Magnitude est plus petit que 0.0.1. que 0.1. Voilà. Donc, si la vitesse de déplacement est plus petite que 0.1 unité par seconde, à ce moment-là, on va dire quelque chose. Donc, ça veut dire si la balle avance très lentement. On va dire Target.Target.RigidBody.Freeze.Rotation.EgalTrue. Du coup, notre balle est bloquée et on dit CanShot.EgalTrue. Donc, je vais mettre tout ça en commentaire pour vous montrer la différence entre avant et après. Là, j'ai mon jeu. Je tire très doucement. Donc, j'ai ma balle qui avance. Et ma balle avance. On voit en bas à gauche la vitesse de ma balle, ici. et on voit qu'elle est très très lente à s'arrêter et donc, elle met vraiment pas mal de temps à s'arrêter et c'est assez long pour le joueur d'attendre tout ce temps avant de pouvoir tirer à nouveau. et même parfois, elle ne s'arrête pas de rouler puisque sur certains terrains, comme les terrains faits dans Unity, sont parfois pas très droits et du coup, la balle roule un peu à l'infini. Donc, en fait, ce qu'on dit ici, c'est que, on dit, si la balle roule lentement, à ce moment-là, on la bloque, donc elle s'arrête et ensuite, on redonne la possibilité au joueur de tirer. Donc, on va commenter un peu tout ça. Ici, on va dire que ce sont les variables. Bon, après, vous pouvez commenter vous-même en marquant puissance. Donc, tout ça, je vous ai déjà expliqué. La fonction start. si on tire. Donc là, on affiche la vitesse de la balle. Limitation de la puissance. Modification de la caméra. On bloque la rotation. Voilà, donc là, on commente un peu le code. Et donc, on va voir, une fois que la balle ira doucement, on va la bloquer et ensuite, Ken Shot passera à trop. Donc là, je clique sur ma main caméra. Tac, tac, ok, ma balle, elle est où ? Ok. Alors, je vais tirer et dès qu'elle arrive en dessous de 0,1, la balle va s'arrêter. Je peux tirer une nouvelle fois. Et vous voyez que pendant qu'elle roule, je ne peux pas tirer. Donc là, je clique. Et par contre, dès qu'elle s'arrête, je peux à nouveau tirer. On va essayer de le faire en un coup. Voilà. C'est plié. Donc, de cette façon, on a réussi à donner la possibilité au joueur de tirer uniquement lorsqu'il en a avait le droit. Ce que j'ai fait dans mon précédent jeu, c'est que j'avais une texture ici, que je vais vous retrouver tout de suite. Ici. J'avais fait une petite abeille qui donnait soit le feu vert, soit le feu rouge. Donc, en fait, je vais faire GameObject, Create Other Gui Texture. Je vais rétrécir mon abeille. je vais la placer au milieu, en haut. Ma barre de tir, je vais la placer à droite et un peu plus haut. Donc, mon abeille est ici. pour la centrer, on va la mettre en 0, 0, 0, on va mettre en moins 100. Moins 100 et en Y, je vais la mettre là-haut. Je vais voir ce que ça donne dans le jeu. donc là, elle est encore trop basse. Là, toujours trop basse. On y est presque. Donc, voilà ce que j'avais fait. J'avais créé une petite abeille qui nous donnait le feu vert pour tirer. Alors, comment ça marche ? On va écrire le script tout de suite. On va créer un script qui s'appelle KenShot et on va l'éditer avec notre éditeur de script. Donc, vous allez voir, c'est très simple. On déclare ce message. On déclare une variable KenShot texte. Donc, une texture qui est une texture 2D. En fait, on va faire un tableau, ça ira plus vite. On va mettre texture 2D crochet, crochet pour dire que c'est un tableau. C'est-à-dire qu'on pourra mettre autant de textures que l'on veut. Ensuite, function update. Donc, maintenant, vous connaissez la fonction qui se répète en boucle. On ouvre, on ferme les accolades et entre accolades, on va dire quelque chose. On va dire if if shot script point KenShot égale true. Donc, là, je dis si la variable KenShot du script shot script donc là est égale à true. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que je dis gui texture donc la texture d'interface point texture donc la valeur de la texture serait égale à KenShot text donc ça et on va mettre crochet crochet 0. 0, c'est le premier élément du tableau. 1, c'est le deuxième élément. 2, c'est le troisième élément. Troisième élément, pardon. Donc, en fait, au lieu de commencer à 1, ça commence à 0. et je vais dire else if en fait else if shot script point KenShot égal égal false on affiche gui texture point texture est égal à KenShot text 1. Voilà, c'est tout ce que nous avons à faire. Ce script KenShot, je vais l'ajouter sur ma texture. La taille du tableau, je vais marquer 2, donc size 2. Je vais mettre ma texture verte, ma texture rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer la qualité de mes textures. Je vais les mettre en gui, trilinéaire et true color. ok. Mon abeille est verte, je peux tirer, je tire. Mon abeille est rouge, je ne peux plus tirer. Dès que mon abeille est verte, je peux à nouveau tirer. Dès que mon abeille est rouge, je ne peux plus tirer. Donc on voit bien que là, le joueur est informé du moment où il peut tirer ou pas. On voit aussi à gauche la vitesse de la balle et on voit qu'elle s'arrête à 0.1. Et si la balle s'arrête, c'est parce que on a mis du... On a mis quoi ? On a mis le angular drag. Si je mets 0 et 0 ici, normalement, puisqu'il n'y a même plus de vent, la balle aura une vitesse constante. Donc là, ce n'est pas du tout réaliste puisque la balle continue d'avancer jusqu'à ce qu'elle heurte un mur. Comme la vitesse reste constante, il n'y a aucun effet de frottement, aucun effet de vent, etc. C'est pourquoi on met du 0.4 ici, du 0.1 là. Au moins, on obtient un mouvement plus réaliste. Et la balle est progressivement ralentie. Un autre truc qu'on pourra corriger, c'est que si on lance et qu'on tire directement, on peut tirer en plein air, en fait. donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra corriger. Donc là, je vais bien sauvegarder ma scène, CTRL-S. Je vais enregistrer la balle que je viens de créer. Donc, dans mes objets, je vais mettre ma sphère. On a le script shot script sur la caméra et on a le script kenshot sur notre texture ici. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est créer des prefabs kenshot sur lesquels on va mettre la texture kenshot. On va créer un prefab powerbar dans lequel on va mettre notre barre de puissance. Ensuite, on a besoin de quoi ? On va même créer un prefab pour la caméra dans lequel on va mettre notre caméra principale qui contient nos scripts. Je sauvegarde. Je vais charger ma scène 1. Ce que je fais ici, c'est que je supprime ma balle et je supprime ma caméra. Je vais mettre cette caméra-là et cette balle-ci. Ensuite, je mets ma texture kenshot et je mets ma powerbar. techniquement, si tout va bien, on a le kenshot, on a la powerbar. Là, ça va à peu près. Par contre, sur ma caméra ici, je n'ai pas la variable qui est ajoutée. Je vais prendre ma balle ici et je la mets à la place de la cible. Maintenant, ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit qu'il manque que le shot script. Je me suis trompé. j'ai mis la balle dans le smooth follow qu'on n'a pas besoin et il fallait la mettre dans le shot script. Je fais CTRL-S, je regarde si ça marche. Donc là, ça marche. Ça a l'air bien configuré. notre caméra tourne, notre barre de puissance marche, notre modification d'angle de vue marche et est-ce qu'on peut tirer ? Oui, on peut tirer. Donc là, c'est parfait. Maintenant qu'on a créé des préfab, on peut configurer plusieurs scènes très rapidement. Là, il y a des choses à modifier comme la hauteur minimale de la caméra. Ici, on va plutôt dire 2 mètres. Sinon, on voit l'envers du décor. Donc là, est-ce que ça marche ? Oui, la caméra ne descend pas plus bas. OK. Un autre truc qui me gêne, c'est que si je tire sur mes planches ici, tac, ma balle reste collée aux planches. ce n'est pas terrible. Et là, si ma balle s'arrête, tac, et que je tire, eh bien, ce n'est pas terrible non plus. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer sur votre planche ici, et on va aller chercher dans les standards d'assets, on a un truc ici qui s'appelle physics material et on a plusieurs choses. On a notamment le bouncy que je vais mettre ici. Je vais aussi le mettre là-bas et je vais le mettre ici. Je fais CTRL-S et je ne sais pas si ça a marché, on va voir. Ça n'a pas marché. Ça, c'est bien réussi. Ah, si, ça a marché. Ça a marché, mais je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas le... On ne voit pas qu'on vient d'ajouter un matériau. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai rajouté un truc qui permet de faire rebondir la balle sur les planches. maintenant, notre balle peut rebondir sur le bois et ne reste pas collée. Par contre, on a vu qu'il y avait un petit bug, c'est que si on tirait trop fort, la balle passe au travers. On voit bien ici qu'il y a le bouncy dans le box collider matériel. Je vais voir ce que ça donne si je mets wood. Donc là, ça ne rebondit plus. Donc, il faut bien mettre du bouncy. Donc, on va rester sur ça. Par contre, pour éviter que la balle passe au travers de notre tableau, ce qu'on peut faire, c'est tricher, tout simplement. On crée un cube. Le cube, on le place par ici. On agrandit notre cube. On le met de la taille de notre du côté ici. Et on va décocher le mèche rendereur. On fait CTRL-D pour mettre le cube aussi de l'autre côté. Du coup, maintenant, on a un cube et au moins, la balle ne peut plus passer au travers puisqu'il y a un objet de collision invisible de l'autre côté. On va voilà donc pour la configuration des niveaux. Alors, je fais CTRL-S pour enregistrer. Par contre, au lieu de faire ça à chaque fois, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre une scène de faire CTRL-D pour la dupliquer. au moins, vous avez une scène déjà configurée et vous pouvez la modifier. donc là, on va s'amuser à créer une sorte de niveau 3. Bien sûr, ça sera juste une réplique du niveau 2. de niveau 3. de niveau 3. C'est juste un défi de niveau 1. on va essayer de faire quelque chose un tout petit peu plus différent que le niveau d'origine voilà à peu près il faudra faire passer la balle dans le tuyau rien d'exceptionnel et ce qu'on peut faire c'est créer un second tuyau qui nous fera tomber à l'arrière par contre il faut bien vérifier de cliquer sur component physics mesh collider ici pareil component physics mesh collider ctrl s ma plante je vais la mettre maintenant plus là bas et ma balle qui se trouve ici je vais la mettre là du coup je démarre ici je dois viser le bon tuyau tac j'atterris sur ma deuxième plateforme j'ai bien mon système de particules là bas animé qui fait un peu bouger le donc le monde et j'ai créé un niveau 3 bon on peut toujours tricher on peut toujours tricher et faire un truc du genre tac tac presque presque alors soit vous autorisez les joueurs à trouver des sortes de raccourcis et à pouvoir sauter donc comme ceci ça peut faire partie du jeu ça peut être quelque chose d'intéressant le but serait de finir les niveaux en un moins de coup possible le plus vite possible en quelques secondes etc soit vous ne voulez pas autoriser les joueurs à faire ça vous voulez les obliger à faire le parcours comme vous vous l'avez décidé à ce moment là vous créez des objets par exemple un cube géant que vous placez ici que vous rendez invisible et du coup celui qui s'amuse à aller là bas tac il se prend le cube dans la tête et il tombe à l'eau donc ça aussi ça peut être une technique moi personnellement j'autorise les joueurs à trouver des raccourcis pour moi trouver le moyen le plus rapide de finir un niveau ça fait partie du jeu on pourra comme ça créer un système de high score et aussi précision vous pouvez modifier la caméra avec la touche alt puisque clic gauche ou alt c'est pareil et vous pouvez tirer avec contrôle donc voilà pour ces trois premiers niveaux dans la prochaine vidéo je pense que on fera en sorte que la balle en fait on fera en sorte de détecter si la balle tombe dans le vide ou pas puisque là vous voyez que si je tombe à l'eau rien ne se passe donc là je tombe à l'eau et puis voilà on peut attendre on peut attendre longtemps rien ne se passera donc on va faire en sorte que si on tombe à l'eau la partie recommence donc le niveau recommence on pourra mettre en place un système de vie pour pouvoir mourir trois fois puis après revenir on verra aussi comment ajouter des bonus sur nos scènes de façon à avoir des objets à ramasser donc on verra comment rendre un peu plus intéressant le jeu et puis aussi nous mettrons en place le système qui fait que si on arrive à la fin du niveau on passe au niveau suivant donc tout ça je pense qu'on les fera soit dans la prochaine soit dans les deux trois prochaines vidéos voilà donc enregistrez bien le travail et on se retrouve tout de suite